bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de box donc si vous aimez ce type de contenu mais également avoir des retours justement sur les produits que l'on reçoit dans les box des vidéos produits terminés des petits hall etc vous êtes au bon endroit donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner c'est totalement gratuit sans engagement ça vous permettra juste de ne pas louper mes prochaines vidéos sachant qu'on est en tout au début de mois donc vraiment il va y en avoir et en plus on approche de la fin d'année et je vais vous présenter sur cette chaîne plusieurs calendriers de l'avant donc si ça vous intéresse vraiment n'hésitez pas à activer les petites alertes on va donc revenir à la box du jour donc là ça va pas vous donner grand chose puisque c'est le carton mais il s'agit de la splendiste d'automne de chez birchbox donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas la splendiste en fait c'est tout simplement la box saisonnière on va dire de chez birchbox donc vous avez l'abonnement mensuel classique de la box que vous pouvez recevoir tous les mois donc il coûte 13 euros 90 et une fois par saison en fait vous pouvez commander la splendiste qui coûte 49 euros et à l'intérieur vous avez toujours une valeur produit de minimum 200 euros donc vraiment ça vaut le coup ce que je vous propose c'est de découvrir celle de l'automne donc elle arrive enfin elle arrivait dans un plus gros carton je vais vous montrer pourquoi et puis donc vous avez le carton de la splendiste quand vous l'ouvrez voilà donc là on a splendiste édition automne d'inscrits on retrouve donc le petit guide de la splendiste là qu'est ce que c'est dix tirages photos offerts donc sur cheers donc ça va écouter déjà je vous le mets ici donc première arrivée première servi un mais je je vous le laisse parce que je vais pas je vais pas m'en servir j'en ai déjà tiré plusieurs et donc la box est toujours dans un gros pochon comme ceci et puis voilà ils ont toujours dans le détail avec les splendistes on a toujours on a toujours des petites phrases décrites donc là à l'intérieur de ce colis du bonheur vous découvrirez vos indispensables beauté une sélection parfaite pour la rentrée et là ils nous mettent la beauté n'est que la promesse du bonheur voilà de henri stendhal voilà il ya toujours des petites des petites inscriptions dans les cartons ce que je trouve plutôt sympa alors moi la la splendiste est arrivé dans un autre gros carton parce que à partir de je ne sais plus combien d'euros je crois que c'était 40 euros on pouvait recevoir donc le tote bag voilà gratuitement donc de l'escale qui va donc avec notre pochette que nous avons reçu avec la birch box de l'été donc voilà bah écoutez j'en ai profité je l'ai pris de la même couleur que ma pochette donc voici et maintenant ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a dans ce joli pochon alors moi je vous avoue que je sais pas forcément tous les produits qui à l'intérieur moi je l'ai commandé principalement pour trois produits il y avait un produit fenty un produit pixie et puis les airburst en fait les petits bonbons pour les cheveux donc en fait c'est principalement c'est principalement pour ça que je l'ai commandé concernant le petit livret donc il se déplie comme ceci et puis après vous allez retrouver du coup les produits alors je sais plus s'ils mettent la valeur ou pas dessus non ils mettent pas la valeur des produits donc du coup ce que je ferai je vous retrouverai je vous retrouverai tout ça et puis comme d'habitude je vous l'inscrirai par ci par là de la vidéo on est parti donc premier produit que j'attrape et ben justement de la marque airburst donc ce sont ce sont les petits enfin j'allais dire les petits bonbons non c'est pas des petits bonbons mais voilà ça ressemble un petit peu à des petits bonbons gomme comme ça et puis ça va aider à la à la repousse des cheveux donc je l'avais déjà eu dans une look fantastique on avait une cure de je crois que c'était 15 jours je crois que c'était 15 jours et franchement j'avais beaucoup aimé là on a une cure de d'un mois du coup de 30 jours donc je suis super contente de l'avoir reçu et pour vous dire à quel point c'est que j'ai pu voir sur vinted qui est une personne du coup qui revendait quand revendait une boîte pas trop cher donc je l'ai même recommandé sur vinted comme ça je me dis j'aurai une cure de deux mois donc voilà comment se présente le petit pot et puis donc à l'intérieur je vais je vais l'ouvrir de toute façon je vais démarrer ça très rapidement donc ça sent bon la fraise quand vous les ouvrez et puis pour vous montrer voilà ce sont des petites gommes en forme de coeur comme ça ce sont donc des petits bonbons gomme en forme de coeur il écrit hb dessus et puis alors je sais plus combien faut en prendre je crois que de mémoire c'était deux et donc voilà il faut en prendre deux par jour donc voilà là on en a 60 à l'intérieur on a donc une cure de 30 jours et moi comme je vous l'ai dit j'en ai même racheté à côté parce que j'avais vraiment beaucoup aimé ce produit donc très contente de l'avoir reçu deuxième produit que j'attrape donc oui c'est de la marque bobby brown on avait donc un rouge à lèvres de la gamme luxe lip color qui fait donc 3,8 g voilà alors par contre la teinte moi j'ai parisienne red donc la 28 je sais pas si tout le monde à la même ou pas je sais plus voici déjà comment se présente le packaging je vais vous mettre ça dans ce sens là voilà donc comme d'hab les packaging bobby brown tout noir tout classique le rouge à lèvres est super lourd voilà comment il se présente nous retrouvons donc voilà au dessus le petit logo et donc oui c'est un très beau rouge donc assez contente j'ai fait pas mal de vide dans mes rouges à lèvres et du coup j'avais plus forcément de rouge donc enfin si j'en avais mais voilà j'en avais pas gardé forcément beaucoup et c'est un très joli rouge donc il se portera très très bien à l'automne effectivement donc très contente de l'avoir reçu ensuite donc le produit fenty c'est donc celui ci que je voulais c'est un duo dans lumineur libre donc 2 x 3,5 g le packaging se présente comme ceci moi du coup j'ai les teintes ginger et moscou donc voilà et en fait ils disent normalement de mémoire je vais regarder tac tac crème longue durée manière infinie donc d'éblouir et il met que l'on peut l'appliquer sur les joues les yeux ou toutes parties que l'on souhaite faire éblouir enfin briller je pense plutôt si on traduit correctement donc voici comment ça se présente donc packaging classique de chez fenty alors je suis contente parce que du coup c'est le deuxième produit fenty que j'ai j'avais pas trop j'avais pas de fenty en fait dans ma collection donc là je suis vraiment contente voici les teintes on a un très jeu on a un très grand miroir donc ça c'est plutôt pas mal et voici les teintes donc c'est très très joli on a un côté un petit peu plus nacré un côté vraiment très pailleté irisé donc ça franchement j'adore je vais vous swatcher ça tout de suite ah c'est très très joli oui et ça c'est clairement des teintes voilà vous pouvez très bien vous en servir comme comme d'un joli blush ou alors même en fard à paupières ça peut être très très joli alors avec les éclairages je sais pas si ça va bien ressortir mais ouais ça fait beaucoup plus clair que ça le met que ça ne l'est mais vraiment c'est très très joli je suis vraiment contente de les avoir reçu franchement ça j'adore trop trop contente et donc voilà deuxième petit produit fenty dans ma collection donc je suis ravie également ensuite j'attrape de la marque rennes alors qu'est ce que c'est émulsion repulpante instantanée ça va pour tous les types de peau ça fait 40 millilitres je voudrais juste lire un petit peu ce que ça me dit alors ils me mettent que c'est un accélérateur d'hydratation généreux en eau conçu pour travailler en harmonie avec la peau afin de prévenir les effets du vieillissement causé par la déshydratation l'acide hyaluronique et le xylitol optimise les niveaux d'hydratation en attirant l'eau et en la bloquant dans la peau pour donner un effet repulpant instantané une utilisation prolongée permet d'atténuer les rides et d'empêcher la déshydratation de la peau très bien donc il faut l'appliquer sur le visage et le coude nettoyer pour bien hydrater la peau humidifier vos mains et masser du bout des doigts jusqu'à absorption totale utiliser quotidiennement avant la crème hydratante lors de votre routine habituelle ah bah écoutez c'est pas mal ça donc comme dame en plus la marque reine est une marque qui est quand même assez clean donc plutôt contente voici déjà comment se présente la boîte et donc le produit donc oui c'est un petit c'est une petite pompe comme ça et bah écoutez oui je sais pas si j'essaye d'en mettre quelque part ok j'en ai mis vraiment un tout petit peu donc là oui ça fait un petit peu comme une crème mais un petit peu gélifié quand même comme ça oh oui c'est fluide ça sent plutôt bon mais c'est pas très très fort en termes d'odeur ça c'est léger ça agréable et ça pénètre quasiment instantanément ça lisse la peau et ça laisse pas de fini désagréable donc ça c'est cool et ouais ça sent plutôt bon bah écoutez oui à tester avec plaisir je mettrai ça je mettrai ça avant ma crème hydratante pourquoi pas très bien ensuite j'attrape de la marque juliette has a gun donc note perfume donc je pense que c'est le nom du petit parfum ça fait 7,5 ml et c'est une autre parfum ok en vaporisanteur moi écoutez très bien donc oui pardon ça se présente comme ceci voilà donc là c'était vraiment bien protégé et donc voilà donc c'est un spray j'aime bien je suis très nulle pour décrire les odeurs mais c'est vraiment hyper léger pour le coup ça j'aurais peut-être plus vu ça en printemps été comme ça mais non c'est agréable c'est je serais pas dire c'est un peu fleuri comme ça mais ça sent très très bon moi j'aime bien bah écoutez ça se sera utilisé avec plaisir mais pour le coup jouer j'aurais peut-être plus vu ça au printemps enfin je verrai comment ça évolue au fur et à mesure de la vidéo puis je vous dirai à la fin mais là oui ça me paraît vraiment assez assez léger bon écoutez très bien j'attrape maintenant de la marque la rose et paris un gommage doux pour le visage à l'aloe vera bio bon écoutez ça c'est très bien pour tous les types de peau c'est made in france 97% des ingrédients donc sont d'origine naturelle c'est un tube végétal donc ça m'a l'air assez clean comme marque on a 60 millilitres parfait donc je sais pas si c'est au perculé pour vous dire l'odeur si il n'y a pas d'odeur qui s'en dégage mais écoutez ça vous connaissez maintenant tout ce qui est gommage etc c'est toujours utilisé avec grand plaisir donc voilà celui ci n'échappera pas à la règle ensuite j'attrape un gros tube de la marque human plus kind donc skin care ok ça m'a l'air d'être clean aussi ça comme marque donc c'est un c'est une crème soufflé pour le corps ok ça fait 200 millilitres alors qu'est ce qu'ils me mettent délicatement fouetté pour bénéficier d'une qualité de soin unique cette crème soufflé pour le corps présente une texture légère et onctueuse rapidement absorbé elle laisse votre peau hydraté en profondeur et douce au toucher à c'est complètement fermé et je sais pas encore si je vais si je vais garder donc je vais pas l'ouvrir donc ils me mettent qu'effectivement c'est il ya 97,2% des ingrédients qui sont d'origine naturelle c'est vegan et cruelty free ça m'a l'air plutôt bien tout ça ouais c'est sans paraben enfin c'est vegan oui ça je voulais dit enfin bref je sais pas je réfléchis et puis de toute façon si je l'utilise vous en aurez des nouvelles vraiment très rapidement mais j'hésite parce que j'ai pas mal de choses pour le corps dont des choses que j'avais vraiment envie d'utiliser assez rapidement alors du coup je je sais pas je me dis surtout qu'il ya les calendriers de l'avent qui vont arriver donc je vais également recevoir pas mal de produits vous le saurez vite alors donc le produit également que je voulais recevoir c'était le tonique de pixie donc ça y a 250 millilitres donc il ya 5% d'acide glycolique à l'intérieur et c'est une lotion tonique exfoliante donc je voulais vraiment je l'ai pas testé celle ci je voulais vraiment l'essayer donc ils me mettent que ça exfolie doucement et illumine pour une peau d'apparence saine et éclatante convient à tous les types de peau sans alcool testé dermatologiquement pardon il faut l'utiliser le matin et le soir ou au besoin après le nettoyage appliqué avec un disque de coton en évitant la région des yeux voici alors du coup j'ai encore là deux toniques qui sont ouverts donc un du matin le que j'utilise le matin un autre le soir donc je vais attendre quand même de les avoir terminé avant de les ouvrir et donc dernier produit que j'attrape c'est de la marque bastide donc d'aix en provence c'est un petit savon je pense en brossoir savon de provence on en a 50 grammes c'est made in france écoutez voilà comment ça se présente donc un petit savon qui sent plutôt bon donc je vais voir si je le garde ou pas parce que je vous avoue que là des savons sous forme un petit peu peintre savon comme ça j'en ai encore cinq ou six que j'ai pas encore commencé à utiliser donc je sais pas ou alors je ferai un tri dans ce que j'ai enfin je sais pas mais en tous les cas c'est des petites choses que moi j'aime bien recevoir après là j'en ai j'en ai pas mal en stock pour le coup donc à voir mais il sent vraiment très très bon donc c'était également plutôt cool de recevoir ça alors mon petit bilan concernant cette box déjà concernant bah voilà puisque là c'est celle d'automne je trouve qu'on est plutôt bien on a quand même un exfoliant gommage etc justement après l'été un bien quand même continuer à exfolier sa peau voilà pour les dernières petites traces de bronzage de bronzage etc non franchement moi je la trouve très jolie on a de très jolies teintes là je vous remontre les produits donc du coup fenty qui sont ici voilà et puis bah le très beau rouge à lèvres bobby brown donc vraiment j'ai on avait quand même de très belles marques à l'intérieur franchement fenty airburst bobby brown rennes pixie pour les plus connus on va dire après les autres moi je connaissais pas forcément donc franchement je suis ravie de cette box j'ai pas craqué sur alors j'ai craqué sur celle du printemps je n'ai pas craqué sur celle de l'été parce que bah voilà les produits solaires etc vous me connaissez maintenant c'est pas forcément mon dada donc mais alors là pour le coup celle de l'automne me plaît beaucoup et clairement je pourrais tout utiliser on va dire dans cette box il ya fait juste il ya peut-être juste ces deux produits là où je mets un point d'interrogation mais pas parce que les produits en eux mêmes je ne les utiliserai pas c'est juste que du coup j'ai pas mal de stocks sur sur ces deux produits là voilà donc après vous allez me dire oui bah les rouges à lèvres c'est pareil mais bon le rouge à lèvres on n'a jamais assez donc c'est pas pareil donc voilà mais il ya peut-être que ces deux produits là éventuellement que je ne conserverai pas mais qui sur le papier me plaisent beaucoup puis alors tous les autres seront clairement utilisés donc je suis ravie et je pense clairement que voilà niveau rentabilité faut même pas se poser la question je pense que la splendiste alors j'ai pu les prix en tête mais je pense que rien qu'avec ce produit là on va dire peut-être avec ces deux produits là elle est rentabilisée donc clairement voilà un le reste c'est que du plus donc j'ai envie de vous dire là elle est encore dispo sur birchbox si elle vous tente vraiment n'hésitez pas parce que on a vraiment de bons produits à l'intérieur donc j'ai envie de vous dire foncez si elle vous intéresse voilà moi j'en arrive à la fin de cette présentation j'ai hâte de vous lire comme d'habitude en commentaire et puis si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu abonnez vous comme je l'ai dit en début de vidéo c'est gratuit sans engagement ça fait plaisir et puis pensez bien aux petites alertes également pour ne pas louper mes prochaines vidéos je voulais aussi vous dire que du coup là on va vraiment reprendre un rythme plus normal de vidéo parce que là je vous ai un petit peu laissé plusieurs jours sans vidéo mais voilà là on arrive à la fin des vacances scolaires enfin du coup là quand je vous posterai la vidéo bah l'école aura déjà repris puisque là je vous la filme le 31 mais mais du coup voilà ça devient quand même compliqué bon bah là les enfants jouent un petit coup dehors donc c'est pour ça que j'ai le temps de vous faire la vidéo mais sinon c'est vrai que là il commence un petit pas tout il commençait un petit peu à tourner comme des lions en cage dans la maison fallait vraiment les occuper fallait préparer la rentrée etc avec tout le confinement toutes ces histoires là j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le mood de la rentrée scolaire et du coup j'ai un peu tout fait à l'arrache au dernier moment donc j'ai été pas mal prise ces derniers jours samedi j'avais du monde à la maison j'ai passé la journée dans la cuisine enfin voilà il ya eu plusieurs circonstances qui ont fait que j'ai pas forcément trop le temps de filmer etc mais là on va vraiment prendre un rythme normal en plus même la petite là qui est d'ailleurs à la sieste en ce moment va aller à l'école du fait j'aurais vraiment mes matinées assurément après on verra si elle veut y aller l'après midi ou pas enfin bref mais en tous les cas j'aurais au moins mes matinées pour moi ce qui fait que j'aurai plus de temps bah pour tourner monter etc donc voilà un petit peu pour pour les raisons qui ont fait que j'ai pris pas mal de retard sur youtube donc voilà j'avais vraiment pris du retard de partout mais mais voilà on va retrouver un rythme et et ça c'est plutôt cool même aux enfants ça va leur faire du bien parce que il ya eu quand même cette longue période de confinement qui qui leur a pesé aussi pas mal et encore nous clairement on ne se plaignait pas trop parce que on a quand même une maison on a du terrain etc donc ils pouvaient quand même sortir comme ils le souhaitaient donc ça c'était plutôt cool mais voilà en tous les cas on se retrouve tout bientôt parce que j'ai la prescription lab là qui va arriver peut-être bien même demain donc en attendant de vous retrouver je vous souhaite une très très belle journée et je vous fais de gros gros bisous bye bye